Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole consacré au président du conseil départemental. Ben Issa est avec nous, monsieur le président, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous, on a une tonne de questions à vous poser, c'est pour ça que vous allez rester les deux temps de parole sur Quesi. Merci, on va commencer de suite avec une question toute simple. Comment va le conseil départemental aujourd'hui ? Quand on sent les mouvements sociaux qui sont en train de grogner de plus en plus fort, quand on a le sentiment, enfin pas le sentiment, mais quand on a la vision que vous n'avez toujours pas remplacé votre premier vice-président, que énormément de temps pour avoir un DGS, comment va le conseil départemental aujourd'hui ? – Merci Patrick, mais avant de répondre à cette question, je voulais d'abord dire que je suis ravi de vous retrouver, parce que vous commencez à manquer au territoire, même si on apprécie beaucoup Anne Constance, mais vous avez… – On devient vieux, je deviens vieux. – Vous faites partie du patrimoine médiatique du territoire et vous commencez énormément à nous manquer, mais je ne peux pas non plus commencer notre entretien, ça a un mot de condoléances à la famille de Nouveau. – Jean-Claude Nouveau, on sait son parcours, on sait ce qu'il a fait pour Mayotte, pour le monde sportif, c'est une perte pour l'ensemble du département, mais je crois que bon, ainsi va la vie. Ces derniers temps, ces choses sont très compliquées. On a eu aussi quelques décès parmi les agents du département qui ont affecté tout le monde. – Le greffier du cani et des canis également. – Oui, voilà. J'en profite pour envoyer aussi, pour présenter mes condoléances à toutes ces familles-là et souhaiter beaucoup de courage à l'ensemble des agents du département. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ainsi va le monde. Monsieur Milan, vous avez posé des questions sur le conseil départemental. – Comment va le conseil départemental, oui. – D'abord, pour vous dire que j'ai encore une DGS et qu'aujourd'hui, on ne cherche pas encore de DGS. Madame Moyache est encore le DGS, la DGS du département. Elle est sous le territoire actuellement dans son bureau. – D'accord. – Donc, je crois qu'on a eu tendance à l'oublier. Oui, elle a rencontré quelques difficultés personnelles que je ne peux pas relater ici. C'est sa vie personnelle. Elle était en arrière maladie pendant pas mal de temps qui nous a fait qu'on a eu l'impression qu'elle est partie. Mais on a encore la DGS. Là, elle est actuellement, là où je vous parle, elle est à Mayotte, elle est dans son bureau. – Pourquoi ne pas avoir remplacé le premier vice-président ? Ça fait un moment déjà. – Oui, mais vous saviez, c'est une organisation qu'on veut mettre en place. Là, on est sous la partie purement politique. – Oui. – Il y a eu des réflexions, il y a des candidats et il y a des négociations entre nous pour trouver. Vous savez, les sujets qui sont portés par le vice-président en charge de l'aménagement, parce que là, ce sont deux sujets très importants, très lourds pour le territoire. Nous cherchons à avoir un ou une vice-présidente volontaire et surtout qui porterait au mieux ce sujet-là. – Vous avez déjà des idées ? – Je l'avais dit, mais il y avait aussi un temps pour aussi digérer ce qui était arrivé. Il est arrivé juste avant les vacances. Là, nous sommes en train de discuter avec nous pour prochainement présenter cette réorganisation. – Quand vous dites prochainement, c'est quand on aura un premier vice-président ? – C'est un poste important, hein ? – Oui, c'est un vice-président, mais attention. Je voulais d'abord déjà dire que les sujets sont aujourd'hui, ce n'est pas le titre qui est important. Tous les sujets de l'aménagement sont portés aujourd'hui, et il y a une délibération dans ce sens-là, par M. Saindou Atman, conseil départemental du canton de Wangani, qui porte l'ensemble de sujets. Donc le travail continue avec lui, c'est juste le titre du premier VP, qui aujourd'hui n'est pas nommé. Mais rassurez-vous, le travail continue avec Saindou, et il le fait bien. – Vous êtes allé à Matignon les jours derniers. Vous avez été reçu à Matignon par le conseiller Outre-mer. Comment ça s'est passé ? Parce qu'on n'a eu aucun écho de ce qui s'est dit là-bas. – J'ai voulu rencontrer le Premier ministre, je n'ai pas eu la chance de l'avoir, mais on a été effectivement reçu par son conseiller Outre-mer. Il est l'occasion pour nous de balayer nos sujets, le sujet important, et surtout insister pour avoir un rendez-vous le plus vite avec le Premier ministre, parce que nous, on a envie aujourd'hui de savoir quelles sont ses orientations, quelles politiques comptent-ils mettre ce nouveau gouvernement pour Mayotte. Vous savez, la loi Mayotte a été portée par le président de la République, mais qu'il y avait le gouvernement avec lui. Aujourd'hui, on est dans une espèce de cohabitation, donc on souhaite aujourd'hui que le Premier ministre s'exprime sur cette loi Mayotte. Ça ne nous a pas empêché, nous, de présenter, en tout cas, nos orientations, aussi bien sous le contrat d'engagement que nous avons signé avec le gouvernement, mais sous cette fameuse loi Mayotte, notamment sur la convergence de droits. Puisqu'il y a eu des engagements, notamment sur ce sujet de convergence de droits sociaux à Mayotte, vous savez que nous avons eu la feuille de route Sarkozy qui parlait de 2036, l'ancien gouvernement parlait de 2031. Aujourd'hui, que dit ce nouveau gouvernement ? J'ose espérer qu'avec ma proximité politique, je ne parle pas de politique avec la plupart des ministres, que les choses peuvent s'améliorer. – Qu'est-ce qu'il vous a dit, le conseiller ? – Mais, laissez-moi, permettez-moi de finir, je dois dire aussi que je serai reçu le 22 de ce mois par le ministre de l'Intérieur pour discuter des sujets, notamment régaliens, ici à Mayotte, parce que nous savons que c'est le sujet principal aujourd'hui. Donc les contacts sont bien avancés, je pars à Paris et j'espère, dans la même occasion, avoir une discussion avec d'autres ministres. dire aussi que demain, après-midi, j'ai eu un échange avec le premier, avec notre ministre des Outre-mer, je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter, cet échange-là est prévu demain après-midi, pour encore une fois, je souhaite l'entendre sur ces orientations sur Mayotte, et l'occasion pour moi aussi. Qu'est-ce que j'ai pu… – Vous craignez qu'elles soient différentes de celles des orientations proposées par Emmanuel Macron ? – Je souhaite juste, surtout, m'assurer que ce soit les mêmes orientations, notamment, comme je l'ai dit, sous le contrat d'engagement et sur la loi Mayotte. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai échangé avec le conseiller Outre-mer de Matignon pour nous représenter ce sujet-là. Il connaît déjà la plupart des sujets, mais comme vous le savez, c'est le conseiller de Préministe, il ne m'a pas apporté toutes les réponses, mais j'ose espérer avoir très prochainement le rendez-vous. – Vous reviendrez sur ce plateau pour nous dire ce qu'il en est, parce qu'évidemment, ça concerne tout le monde, notamment sur l'émission régalienne. – Politique générale. Il y a quelques jours de cela, ça s'est passé dans votre bureau, dans vos locaux en tout cas, de manière assez discrète, un discours de politique générale qui raisonnait un peu comme un début de campagne, où vous avez parlé d'investissement, de projet, avec une vision très large de ce que vous pourriez faire, mais vos détracteurs nous disent, oui, mais tout ce qu'il dit là, il l'avait dit au début, et pourquoi ça n'a pas été fait ? Je pense notamment aux grandes infrastructures, les stades, les navettes fluviales, le boulevard urbain, le fameux BUM, il y avait un milliard, un milliard, on parlait en milliards. Qu'en est-il aujourd'hui ? – D'abord pour vous dire que nous devons nous rappeler ce qui s'est passé en début de l'année, où je n'ai pas eu l'occasion de présenter mes voeux, où ces orientations-là pouvaient être mis en place. J'ai cherché un espace pour le faire, et on s'est posé la question, à quel moment ? Donc la rentrée était un moment propice, puisqu'on n'a pas pu le faire en début d'année. Et entre-temps… – Vous avez fait les voeux le 2024 en octobre ? – Non, ce que je dis, je voulais présenter le voeu, et à l'occasion du voeu, présenter les orientations. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons signé le contrat de convergence, qui est l'élément phare. C'est plus de 470 millions d'euros d'investissement à venir, plus présenter les éléments de notre PPI, qui sont hors contrat de convergence. Je voulais en profiter ici pour dire, parce que j'entends ici et là que dans ce qu'on a dit, je n'ai pas pensé aux effectifs, aux agents du département, pour dire que dans les investissements hors contrat de convergence, puisqu'on ne pouvait pas inscrire, c'est la construction de l'hôtel de région et la cité administrative. Quand je vous parlais de 100 millions d'euros d'investissement hors contrat de convergence, c'est essentiellement les 100 millions. On est entre 60 et 80 millions d'euros qui vont être investis dans la construction de l'hôtel de région et la cité administrative, donc à Mamoudzou et à Cocogni. L'objectif, c'est d'apporter justement des meilleures conditions du travail au département. Nous parlons de là de plus de 2 000... Aux agents du département. Aux agents du département. Nous parlons de là de plus de 2 000 postes de travail qui vont être mis en place. Parce que nous reconnaissons qu'aujourd'hui, nos agents travaillent dans des situations assez compliquées. Mais lorsqu'on parle de 60 à 80 millions d'investissements, il faut d'abord boucler le plan de financement puisque dans les projets de construction de bâtiments, on ne peut pas obtenir de cofinancement, notamment de l'État à niveau... Mais pourquoi ça met autant de temps, M. le Président ? Parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde le sait que nous avons traversé une année 2024, 22-24, très difficile budgétairement. Il faut boucler aujourd'hui le plan de financement. Je crois qu'on arrive à avoir le bout parce que, pendant ce temps-là, toutes les études ont été menées et nous espérons réellement commencer les travaux, peut-être pas les deux d'un coup, mais en tout cas des travaux en 2025. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, je voulais rassurer de l'ensemble des agents que nous travaillons avec vous. Il y a des trajectoires qui ont été tracées et nous espérons pouvoir, dès 2025, lancer ce gros chantier. Mais, le projet de mandature, ce n'est pas que celui-là. Je parlais de contrat de convergence. On va en parler, du contrat de convergence. On va en parler, bien évidemment. Parmi ces projets, à l'époque, quand vous étiez venu sur ce plateau, vous nous aviez parlé du projet Piscine. Aujourd'hui, le rectorat met en place la natation au programme. Et le projet Piscine passe pratiquement en dernier ou avant-dernier plan dans vos projets. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre les missions qui sont proposées, les missions d'État proposées à nos gamins et les investissements qui sont faits ? Nous fonctionnons avec, comme je l'ai dit, j'ai mis en place un plan sur 10 ans des équipements sportifs sur le territoire avec un objectif de 15 à 20 millions d'euros. Pourquoi 10 ans ? Parce que Mayotte est retenu pour les Jeux des îles plus 2027, mais on parle de 2036. Donc, il faut que d'ici 10 ans, l'ensemble des équipements puisse être construit. Donc, on a mis en place. Et dès 2025, avec la construction, dès 2024. Donc là, nous avons lancé la construction du gymnase du Nord qui va avoir le jour. Mais dans un deuxième temps, j'ai effectivement priorisé le centre sportif de haut niveau dans la commune de Chironie. Parce qu'aujourd'hui, les performances sportives, le besoin d'un équipement urgent se réside plus à ce niveau-là. On a vu les performances de nos athlètes aujourd'hui. Donc, il y a une priorité. Nos athlètes sont en souffrance parce qu'ils sont obligés. On les envoie à La Réunion, dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, il faut répondre. Je crois que l'urgence est surtout là, le centre sportif de haut niveau. Et je souhaite, en tout cas, c'est l'engagement aujourd'hui que nous prenons, que d'ici 31 décembre 2025, nous puissions lancer les travaux avec des difficultés que nous avons puisque jusqu'aujourd'hui, nous demandons à l'Intercôte du Sud de déclasser le foncier. Ce n'est toujours pas fait. Récemment, là, 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 vendredi dernier, j'ai échangé avec l'architecte en charge de dossier. Le plein de blocage principal réside aujourd'hui sur le déclassement du foncier. – Et ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de moyens, de fonds, ce n'est qu'un problème financier, de foncier. – Nous sommes sur reconstruction à long terme. Les 20 millions d'euros prévus pour le démarrage en 2025 sont prévus. Mais le chantier n'est pas de 20 millions d'euros. Sur l'ensemble d'opérations, on sera autour de 60 millions d'euros. Et je parle de 20 millions d'euros par an qui sera mis en place. Donc, on espère que d'ici 3, 4, 5 ans, on aura l'ensemble des équipements. On parle d'une piste d'athlétisme, d'un stade, d'un internat, d'un gymnase qui se reconstruit tous dans la zone afin de permettre. Nous n'avons pas complètement exclu le projet de piscine olympique, mais je crois que la priorité est plutôt sur le centre sportif de haut niveau. – J'aimerais qu'on… parce qu'il y a un lien forcément avec l'investissement, parler d'économie. Vous le savez, vous connaissez les chiffres mieux que moi, M. le Président, le chômage est en augmentation. Les entreprises sont en train de se casser la figure. Pas les plus grosses, mais les petites ont du mal à tenir. On a le sentiment que dans le plan de relance que vous vouliez faire au début de votre mandat, on a le sentiment qu'il y a un raté parce qu'on n'a pas les résultats escomptés. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour un véritable plan de relance au niveau du département, évidemment ? Nous continuons et comme je l'ai dit, je l'avais annoncé que nous allons injecter 10 millions d'euros dans l'économie d'une manière générale. Nous l'avons fait à travers la technopole, à travers les chambres consulaires, mais avant la dernière séance, nous avons délibéré pour l'accompagnement des petites entreprises et aussi pour le milieu de la pêche et l'agriculture. Nous avons délibéré pour à peu près, si je ne me trompe pas, pour l'ensemble de ces petites structures-là, l'aide économique, limitée par moment à 50 millions d'euros sur le milieu culture-pêche à 30 millions d'euros, à 30 000 euros, 50 000 et 30 000. Nous avons délibéré pour un peu plus de 3 millions d'euros qui vont être injectés. Là, les conventions sont déjà en cours de signature, mais qui vont aller directement à l'endroit des petites structures pour la relance. À côté de ça, comme je l'ai dit, nous accompagnons l'ensemble de gros projets. Et je le dis, sur la commande publique, là aussi, je n'oublie pas, aujourd'hui, nous avons la trésorerie nécessaire pour payer rapidement les entreprises et on a mis en place une équipe pour payer. Nous n'avons plus d'ordre de priorité au département. Au niveau de la trésorerie, ça tient la route aujourd'hui ? Vous avez les moyens de respecter vos engagements, notamment… Aujourd'hui, la trésorerie du département permet de payer une fois que le service technique valide, nous payons dans un délai très raisonnable. C'est quoi, très raisonnable ? Encore une fois, une fois, je parle bien, toute la partie des contraintes techniques juridiques levées, lorsque ça arrive à la finance, dans un délai de 15 jours, nous sommes capables de payer. Si toutes les contraintes en confinant, comme je le dis, sont levées. Monsieur le Président, vous restez évidemment avec nous, parce qu'il est déjà 7h29, on va tourner une page de publicité, juste une page, je m'adresse à la régie, juste une page de publicité, on verra pour le journal après, et on va retrouver le Président Bénissa de suite après sur le plateau, parce qu'on a encore plein de thèmes à aborder, notamment le transport scolaire, la réforme cadiale, et la montée de l'islam radical, on va parler de la réforme institutionnelle, on va revenir évidemment sur la piste longue, bref, on a encore une tonne de sujets, sans Président, si vous êtes d'accord, on va parler de l'accompagnement de l'État, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, et pas que, on va englober les PMI là-dedans, on sait que sur 2023, il y a eu grosso modo 50 millions, 100 millions en 2024, on a réussi à passer le cap comme ça, mais là on est à, pardon Président, mais on est à 3 mois de 2025, et là selon nos informations, 2025 c'est le vide intercédéral, on ne sait pas où on va en 2025, et c'est dans 3 mois. – C'est une vraie source d'inquiétude, comme vous le savez, c'est l'un des très gros budgets aujourd'hui du département, c'est l'aide sociale à l'enfance qui nous coûte à peu près pas moins de, autour de 90 millions d'euros, l'AZE et PMI ensemble, – Qui est la fonction première d'un conseil département normal, – Sachant qu'ils ne sont pas que département, je le reprise, nous sommes aussi région, et sur un budget de fonctionnement qui tourne aux alentours de 360 millions d'euros, vous voyez que c'est quand même une part très importante, et n'excluons pas tout le travail que nous devons faire sur le développement économique, l'aménagement, entre autres, qui sont des compétences régionales. Aujourd'hui, effectivement, nous avons signé un contrat d'engagement avec l'État, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien, qui nous accompagne 2023-2024. – Ça s'arrête à faire là, dans trois mois. – Le contrat d'engagement lui-même va jusqu'à 2027, mais les financements, pour l'instant, ont été stabilisés que jusqu'en 2024, 31 décembre 2024, qui aujourd'hui commence un peu à nous poser quelques… – Vous êtes inquiet aujourd'hui par rapport à ça ? – Oui. – Sérieusement ? – Oui, oui, c'est une inquiétude puisque je prépare le budget 2025 sans suffisamment d'éléments. Avec ces changements du gouvernement aussi, cette dissolution du changement du gouvernement, nous n'arrivons pas encore aujourd'hui à discuter avec ce nouveau gouvernement pour essayer de stabiliser la suite. C'est un vrai problème parce que si aujourd'hui, ces 100 millions ne sont pas stabilisés pour la suite, vous imaginez bien que nous allons retomber sur les travers que nous avons connus jusque-là. C'est pour ça que je multiplie les contacts avec… – Et peut-être votre voyage à Paris autour du 20 octobre, c'est peut-être en lien aussi ? – C'est beaucoup aussi sur ça. Comme je l'ai dit, on va avoir la partie régalienne avec le ministre de l'Intérieur, mais nous souhaitons avoir des échanges avec le ministre notamment des Outre-mer pour essayer de stabiliser. Nous avons tous entendu, malgré la demande de l'ensemble des élus des régions des Outre-mer que le budget des régions ont été revus à la baisse. Nous avons insisté pour que l'Outre-mer ne soit pas impacté. Malheureusement, nous avons aussi été… – C'est raté. – Oui, c'est raté. Et là, on se pose des questions. Nous cherchons aujourd'hui clairement… Bon, chacun défend un peu sa paroisse. Aujourd'hui, je cherche clairement à stabiliser cette partie-là parce que sans ça… – Sans ça, quoi ? Il faudra limiter les dépenses ? Peut-être… – Vous savez, nous parlons de 100 millions d'euros. – Mais c'est pas rien. – Ça va être des décisions radicales. – Oui. – Genre, faire payer les consultations dans les PMI. Sans ça, on se pose la question comment on va continuer à accompagner les mineurs isolés, notamment ceux qui sont dans les familles d'accueil, entre autres. Mais toutes ces questions-là se posent. – On ne remet pas en question le nombre de salariés au Conseil départemental et le coût de fonctionnement du Conseil départemental ? – Vous savez, depuis que… – Je sais que c'est compliqué. – Depuis que je suis arrivé là, on essaye de contrôler les recrutements. Comme je le dis, l'objectif, c'est que l'effectif du département n'augmente pas. Nous remplaçons des départs à la retraite avec des… plutôt… de plus de qualité, plus d'ingénierie. – Et de compétences. – Exactement, de compétences. Mais nous ne faisons plus de chiffres. Mais c'est très compliqué de dire aujourd'hui parce que c'est aussi ce qui est méreproché par les syndicats. Il y a eu beaucoup de départs, effectivement, que nous n'avons pas remplacés parce qu'il faut contrôler, il faut maîtriser les dépenses. – On change de sujet si vous êtes d'accord. Mais juste avant, une petite question sur le plan local, toujours en lien avec vos relations avec l'État. Quelles sont vos relations avec le préfet aujourd'hui ? Est-ce que le Conseil… On a connu une époque où c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est comment ? – Les relations sont bonnes avec ce préfet-là, ce préfet. On arrive à travailler ensemble mais on arrive aussi à porter ensemble les sujets de Mayotte. Il m'arrive très souvent de passer par lui pour essayer d'avoir des contacts mais de porter aussi nos sujets. Donc, alhamdoulilah, pour l'instant, ça se passe bien pourvu que ça continue. – Avec une casquette supplémentaire pour vous concernant l'Europe, est-ce que là encore, il y a des choses qui se débloquent parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'entreprises qui attendent l'argent de l'Europe ? – Nous, vous savez, ça a été compliqué parce que comme je l'ai dit, on n'est pas autorité de gestion. Je suis président du GIP Europe mais qui est aussi plutôt un service d'instruction des dossiers. Les décisions finales reviennent à l'État jusqu'à aujourd'hui et effectivement, par moments, les entreprises ont l'impression, j'entends ici et là, des entreprises qui crient que ça ne va pas suffisamment vite, qui ne sont pas suffisamment entendus. Nous travaillons pour améliorer tout ça au quotidien. – Allez, on va attaquer un sujet encore plus compliqué si vous êtes d'accord mais Dieu sait qu'il est important, c'est la réforme institutionnelle cadiale. Vous êtes exprimé chez nos confrères il n'y a pas si longtemps à ce propos. Vous en avez parlé lors de votre discours de politique générale. Mais pardon, mais tout le monde n'a pas bien compris. Première question, pourquoi vouloir changer le fonctionnement ? À une époque, les caddies, je me souviens, il y a 20 ans de ça, on ne rajeunit pas, il y a 20 ans de ça, le tribunal cadial était présent et les caddies avaient une importance colossale dans le fonctionnement de notre société. Ensuite, avec d'autres présidents, ils ont été mis au placard. Et puis, quand ça a été un peu le bordel sur les routes, on a sorti du placard certains caddies pour aller régler des problèmes. Et puis après, on les a remis dans le placard. Et aujourd'hui, on veut leur donner une forme d'autonomie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Non, l'objectif pour moi de donner aux caddies, comme je le dis, une vraie autorité. Autorité ne veut pas dire autonomie. Voilà, autorité qui ne veut pas dire forcément autonomie. J'ai envie que le grand caddie redore la place qu'il avait jusque-là. Qu'est-ce que je vous ai dit par là ? Vous n'êtes pas sans savoir, il commence à y arriver d'autres formes de pratiques de l'islam ici à Mayotte. L'islam est en train de se radicaliser, on le sait. À Mayotte. Aujourd'hui, le grand caddie est de moins en moins écouté quand il appelle. Donc la première chose, c'est de dire comment faire pour que le grand caddie soit cette autorité religieuse d'abord sur le territoire, même s'il y a tout son rôle de médiateur aussi qu'il doit mener place, qu'il soit le régulateur de la pratique de l'islam ici à Mayotte pour éviter justement ces dérives que nous risquons d'avoir. Pour moi, pour cela, il faut que quand le caddie parle, on sent une autorité qui parle. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que déjà, il a un certain nombre de supérieurs hiérarchiques où il doit consulter avant de prendre une décision. Le grand caddie a au-dessus de lui un DGA, il a au-dessus de lui un DGS, les élus et le président. Et tant que ce sera un service tel qu'il est aujourd'hui dû l'organisation centrale du département, ça sera comme ça. Donc ce que vous proposez aujourd'hui, c'est la mise en place d'une institution publique où ils auront tout pouvoir au sein de leur propre institution. Sous contrôle d'un conseil d'administration. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est qu'au-dessus de grand caddie, il n'y ait que son conseil d'administration avec un président au-dessus. Que le grand caddie soit un directeur d'une structure avec toutes les compétences mais les responsabilités aussi qui incombent. Est-ce que le risque, président, ce n'est pas d'attirer des financements extérieurs ? Parce que les financements extérieurs, ça fait toujours peur. On sait de quoi on parle. Quand je parle d'un établissement public, vous savez, on en a. Je veux dire, nous avons l'Office de tourisme, nous avons le GIPMDPH, le GIPA-DIM, entre autres. Toutes ces structures-là, je parle d'un établissement public financé par des fonds publics. Et je le dis à tout le monde que le financement de grand caddie proviendra en grande partie au département. Oui, nous avons sollicité l'État et le recteur pour financer, pour co-financer en partie cette structure-là parce que nous souhaitons que dans les missions qui seront confiées au Conseil cadial, il y ait cette fonction de médiateur dans les établissements scolaires que le grand caddie puisse intervenir dans les établissements scolaires, qu'il y ait une éducation civique à la maorèse. On ne parle pas de civique républicaine qu'on connaît déjà, qu'ils font déjà, mais qu'il y ait cette éducation physique, la place de la famille, expliquer l'autorité parentale à la maorèse avec l'ensemble des élèves. Et je le dis que toutes ces décisions-là ne seront pas prises sans les caddies. Et je le dis encore aujourd'hui que cet établissement public, c'est une proposition des caddies. Ils sont arrivés dans mon bureau avec une proposition que je ne pouvais pas diffuser avant puisque je voulais d'abord qu'on fasse des études jusqu'au bout. Le grand caddie, pour lui, il se sent prêt, ce sont ses mots, devant ses collègues, caddie, pour dire qu'il se sent prêt à porter ce sujet-là, à être ce responsable, ce responsable, aussi bien de la religion, mais aussi ce directeur, en quelque sorte, de cet établissement qu'on va faire, si on lui donne, effectivement, tous les moyens, je ne parle pas matériels, mais en termes de responsabilité, pour fonctionner. Je le dis encore une fois, si nous ne faisons rien, parce que les caddies, c'est l'héritage de nos anciens sur la pratique avant tout de l'islam, ici à Mayotte. Mais on est aussi dans une république où la laïcité, elle est primordiale. C'est ce que j'allais dire. Comment c'est pas compatible ? On n'enlèvera pas la religion islamique aujourd'hui de Mayotte. Donc je dis qu'il faut qu'il y ait un islam qui puisse aujourd'hui cohabiter pleinement avec la république. Il faut... C'est-à-dire que vous mettez au même niveau l'islam et la république ? Non, je parle d'une cohabitation. Oui. Il y a l'islam qui est la religion que nous devons contrôler pour qu'il n'y ait pas de dérive, mais il y a aussi cette république qui doit prendre sa place. Donc je suis convaincu que contrairement à ce que certains peuvent dire, la cohabitation est possible notamment chez nous ici à Mayotte. Ça a marché. Ça a marché jusque-là. Sauf que l'islam maorais, la manière de pratiquer la religion ici a énormément changé. On est passé des chounis au madrassa. On est passé... Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui, dans les écoles coraniques par exemple, avant c'était des maorais. Aujourd'hui, ce n'est plus des maorais. Les maorais travaillent. Donc c'est des gens qui arrivent de l'extérieur et qui ont appris l'islam autrement. Qui ne correspond pas à notre culture. Parce qu'encore une fois, ce serait... Moi j'ai demandé quoi ? Voilà la commande que j'ai demandé au Kadi, au Grand Kadi, lorsqu'ils sont venus avec les propositions. La première chose, c'est de redéfinir ensemble, eux et nous, mais j'entends leurs propositions, sur les futures missions qu'ils souhaitent porter. Travailler ensemble sur la gouvernance de cette institution que nous mettrons en place et sur les parts de responsabilité. Les responsabilités du Conseil d'administration et les responsabilités du Grand Kadi qui sera le directeur si c'est cette option-là qui finalement est choisie. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez raison, il y a de nouveaux courants, de nouvelles pratiques qui sont amenées aujourd'hui sur le territoire et qui sont source d'inquiétude. Et qui dénoncent nos pratiques à nous. Qui dénoncent nos pratiques à nous. Donc il faut aussi un organe qui a un regard sur tout ça qui puisse être une alerte aussi bien au Conseil départemental, certes, mais aussi aux autorités ici de l'État, que ça soit juridique et autres, sur cette partie-là. Et moi, je crois que cet organe-là ne peut être autre que ce futur établissement public, Conseil Kadi, qui peut être cet organe-là de l'alerte. Encore une fois, il n'y a pas de décision ferme et définitive. Je travaille au quotidien avec le Grand Kadi, mais je vous assure que le sujet est important et qu'il faut apporter des solutions. Je souhaite que les Kadi soient aussi des médiateurs dans la vie de tous les jours. Ils l'ont été par le passé. Ça a fonctionné. De tous les jours. Et si nous ne trouvons pas de solution aujourd'hui, si nous laissons les choses telles qu'elles sont... Moi, je l'ai dit une chose au Grand Kadi. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle des Kadi ? Est-ce que ce n'est pas le rôle des policiers, de l'État ? Est-ce que ça ne fait pas partie des missions régaliennes ? Cette médiation, il peut être... Je ne dis pas que le Kadi doit substituer aux autorités judiciaires. Il doit être un complément. Voilà. Ils peuvent aujourd'hui travailler avec l'ensemble de ces structures. Moi, j'ai envie, encore une fois, qu'on retrouve petit à petit le modèle de paix sociale qui va permettre le respect de l'autorité parentale, le respect des anciens. Donc, pour cela, il faut mettre en place une autorité qui va être à l'écoute et qui ferait les allers-retours, qui ferait des rapports aussi bien à l'État ou au Conseil départemental sur ce qui se passe sur le territoire, sur ce champ-là. Merci pour ces réponses. Un autre sujet. La réforme institutionnelle. Alors, on vous en a entendu parler. Pardon, Président, mais ça a été déjà expliqué par le passé par Tani. C'était son idée. OK, vous l'avez adaptée, vous avez arrangé un peu la mariée, mais c'était l'idée de Tani à la base qui consiste, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est à revoir le système électoral. C'est-à-dire, on fonctionnera avec des listes et un président, enfin, un chef de liste qui, si on élit la liste, on élit le président. Pourquoi le faire maintenant ? Il faut déjà plus de réorganisation. D'abord, ce que je le dis, il faut clairement, dans cette réforme que vous dites, clairement, cette compétence régionale puisse être vue. Aujourd'hui, on parle trop de Mayotte, département, pas suffisamment le côté région. Et ça, son impact, on n'a pas, à chaque fois que je parle, vous l'avez fait tout à l'heure, en disant, oui, mais c'est la compétence première, parce qu'on est identifié à seulement cette partie département. Nous sommes une collectivité unique avec cette double compétence. Donc, nous demandons que cette réforme institutionnelle replace aussi les choses dans leur contexte et surtout, que la compétence régionale puisse prendre pleinement sa place. et ça va de pair avec, aujourd'hui, les modes de scrutin. Je le dis, et ça, vous le savez, vous savez, la Martinique, c'est à peu près le même nombre d'habitants que chez nous. En même temps, ils sont à plus de 50 élus. La même chose avec la Guyane. La Guyane, on est à peu près au même nombre d'habitants ici et au même, et je parle bien des chiffres officiels, mais officieusement, nous avons dépassé toutes, je crois, la réalité, nous avons dépassé tous ces deux territoires-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, on réorganise et surtout, offrir une stabilité politique sur ces territoires. Que les Mahorais, plus représentatifs, en tout cas, plus représentatifs de ce qui se passe au moment des votes, c'est que les Mahorais doivent savoir aussi en amont qui choisir pour diriger. J'espère en tout cas que cette proposition-là puisse être retenue. Donc, vous savez, moi, je dénonce cette affaire-là. Comment voulez-vous être le président du Conseil départemental de Mayotte et remettre votre mandat d'élu qu'à une portion de la population ? Vous comprenez ? Lorsque vous êtes Conseil départemental de Chikoni, de Wangani, tel que nous l'avons connu avant, pour ne pas prendre l'exemple sur moi, vous êtes élu départemental du Conseil président de Mayotte, mais à la fin, vous savez que vous devez remettre votre mandat à la population de Wangani-Chikoni. Ce n'est pas cohérent. Donc, moi, je souhaite que les choses soient complètement revues. – Vous souhaitez que ça se mette en place quand ? Pour les prochaines élections de 2026 ? – Dès 2028. – Dès 2028. Moi, je souhaite que voilà. Aujourd'hui, c'est les discussions que nous menons aujourd'hui avec le gouvernement pour que dès 2028, cette reformation, que ça soit fait en tant quoi, vous savez, moi, je l'avais demandé que ça soit dans le cadre de la loi Mayotte ou dans le cadre d'une autre loi Mayotte, d'une autre loi, mais il faut s'organiser. Aujourd'hui, il est inscrit pleinement dans la loi Mayotte, mais il y a quelque chose à faire là-dessus et je le rappelle encore fois, les Maorais doivent choisir qui dirige le département. – Président, j'aimerais qu'on parle transport un petit peu et notamment aérien. Tout a été dit et rien en même temps. Des rumeurs ont circulé, des rumeurs qui sont transformées en fausses confirmations. Est-ce que oui ou non, le Conseil départemental va aider le projet ZENA ? Je parle de l'aérien simple. Oui, non ? – Je vais vous répondre mais ne me dites pas oui ou non parce qu'il faut que les choses soient très claires à ce niveau-là. Nous ne pouvons rien faire pour faire que ZENA sorte de terre. Nous, on viendra en appui. C'est ce que nous avons déjà fait. C'est ce que nous allons faire dès demain, encore une fois. Il y a deux dossiers chez nous. Pour l'instant, leur priorité, c'est le CTA. – Oui. – On est d'accord ? – Il leur faut des fonds pour l'obtenir. – Mais ils ont déjà un document. Ils ont déposé une demande de fonds européens et ils ont déjà un engagement du président du Conseil départemental, pas encore de l'Assemblée, pour dire que nous le raccompagnons à hauteur de 500 000 euros. Ils demandent des financements. Enfin, d'après eux, le CTA va coûter autour de 1,5 million. Ils ont fait une demande de fonds européens et nous nous sommes engagés pour dire que dès lors, dès lors qu'ils ont obtenu l'accompagnement de l'Europe, nous mettons 500 000 euros sur table. – D'accord. Donc vous mettez les 500 000 à condition que l'Europe mette les premiers fonds. – Oui, parce qu'on sait que 500 000 euros tout seul ne peut pas financer le CTA. Et vous savez non plus, vous êtes chef d'entreprise, Patrick. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous ne mettez pas vous-même un peu de fonds. Quel intérêt vous avez à faire fonctionner cette entreprise-là si vous êtes financés à 100 % par les fonds publics. – Évidemment. – Donc, ils ont ce document-là. Et je vais même au-delà, l'Assemblée va se prononcer très prochainement pour confirmer ce document-là qu'ils ont pour dire que nous nous engageons sur cette partie-là à hauteur de 500 000 euros sur le parti CTA, sur les 1,5 millions maintenant chargés à eux. Et je le dis bien pour que tous les maoris entendent. Je ne peux pas, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas, nous acheter et financer un CTA à 100 % pour Zéna. Charge à eux maintenant de trouver les financements nécessaires. C'est comme ça quand on crée l'entreprise. Après, il y aura cette deuxième tranche qui consistera aujourd'hui à voler, à trouver des appareils et à voler. Donc là, ce sera un autre débat. Parce que là, on parlera plus d'1,5 millions, mais on parle de 20 millions d'euros d'investissement et qu'à un moment, il faut aussi qu'ils puissent lever ces fonds-là. – Président, puisqu'on est dans le transport, j'ai des questions, énormément de questions qui arrivent sur les réseaux, mais on ne pourra pas toutes les poser, il faudra revenir forcément. Mais cette question, elle revient souvent. Dans le transport scolaire, vous aviez promis des films sur les bus, ces fameux bus où il y a nos gamins qui sont attaqués quasiment tous les jours. Ces films protecteurs, on nous les a promis depuis des mois, des mois, des mois, ils ne sont toujours pas là. – Si, si. – Non, pas encore. – Les travaux ont commencé. Il y a une société qui a été retenue. – Oui. Le marché a été lancé. – Le marché a été lancé, une société qui a retenu, qui a commandé, qui a commandé les fibres de l'extérieur parce que c'est ça, le problème chez nous, c'est que comme les choses se sont contenues là, donc pendant ces vacances, on va promencer les premières installations parce qu'il y a vendredi, on part en vacances, samedi, samedi. Et là, on va déjà démarrer les premières installations. J'ai compris que l'entreprise a réceptionné les premières parts aériennes qui nous coûtent aujourd'hui plus d'un million supplémentaires sur ce budget-là parce qu'il fallait faire venir une bonne partie part aériennes en attendant ceux qui vont arriver par bateau. Mais on va faire venir par aériennes ici et ils vont commencer les installations dès le début de ces vacances. – Ça veut dire que retour des vacances, ça y est, les bus seront équipés ? – Je ne le dis pas tous, mais les premiers bus seront équipés. – Combien en pourcentage, grosso modo ? Un sur deux ? Un sur trois ? Un sur quatre ? – Non, on sera sur un tiers à peu près, je crois, à la fin de vacances. – Très rapidement, vous avez bloqué 80 millions d'euros sur une ligne pour la piste longue. Alors, là aussi, est-ce qu'on pourrait avoir des informations claires sur l'état d'avancée de ce projet ? 80 millions, ce n'est pas rien. Et c'est 80 millions qui sont bloqués. – Ce n'est pas 80 millions en trésorerie qui sont bloqués. C'est un engagement qui a été mis par le conseil départemental sous l'ancien mandature pour financer. Aujourd'hui, j'ai lancé une discussion avec l'État puisque ces 80 millions d'euros étaient liés à la piste longue en petit air qui était budgétisée à 300 millions d'euros. – Oui. – À 300 millions d'euros. On est d'accord ? À l'époque, lorsque mon prédécesseur a présenté le rapport, lorsque nous avons délibéré pour 80 millions d'euros, on était sur un projet de 300 millions d'euros d'allongement de la piste. C'était avant le volcan, avant tout ce que nous avons connu. Donc, on parlait de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, on parle d'un projet de plus d'un milliard. C'est ce qui a été présenté. Donc, je me pose la question de l'impact réel de ces 80 millions d'euros dans ce projet-là. Donc, aujourd'hui, je souhaite tout simplement discuter avec l'État parce que je ne crois pas que c'est significatif aujourd'hui, 80 millions d'euros. Il faut que l'État relâche ces 80 millions d'euros. – Mais est-ce que vous avez des informations, on a bien compris pour l'argent, mais est-ce que vous avez des informations concernant la faisabilité et la véracité ? D'abord, elle va se faire où à coup sûr ? Et quand ? – Je crois que, vous l'avez entendu comme nous, la dernière étude qui a été présentée sous l'ancien gouvernement, l'ancien ministre de transport qui n'est plus là, vous savez, ça aussi, ça ne nous facilite pas la tâche, l'étude disait que la piste longue serait en grand air. On a entendu les élus de Petite Terre s'exprimer et à la fin, je crois que tous les élus du territoire sont d'accord de faire vite et pour cela, si c'est grand air qu'il faut y aller, qu'on y aille. Moi, je le dis qu'au début, j'étais de ceux qui défendaient la piste en Petite Terre. Encore une fois, pour des raisons, aujourd'hui, les réserves foncières ne sont pas nombreuses à Mayotte, ça m'inquiétait un peu d'aller défricher 300 hectares. Aujourd'hui, je voulais plutôt cette extension vers la mer pour préserver les terres agricoles ici sur Mayotte. À la fin, on nous dit que c'est en grand air qu'il faut y aller. Écoutez, nous insistons pour qu'on aille vite, mais je n'ai aucun calendrier et ça fait partie des questions que nous avons posées au président de la République lors du dernier échange qu'on avait vu avec lui. Nous, ce que nous demandons, c'est un calendrier clair sous cette opération-là. Un nouveau ministre de transport est arrivé, nos chercheurs rentrent en contact avec lui pour que ce calendrier-là puisse être défini. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Allez, la toute dernière parce qu'on a déjà explosé le timing. Le matin, quand vous vous rasez, est-ce que vous pensez à 2028 ? En gros, je vais la faire plus simple, est-ce que vous vous sentez déjà candidat à votre propre succession ? Ce n'est pas... je ne suis pas encore dessus. Encore une fois, j'ai un mandat, une équipe... Forcément, vous y pensez... On se pose des questions mais tout le monde à ce stade-là de mandature, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Et nous aussi. Donc je suis aussi à ce stade-là à me poser la question quelle suite je veux donner... Vous pourriez ne pas y aller ? Il y a beaucoup de réflexions, en tout cas beaucoup d'idées qui tournent dans ma tête. Vous reviendrez pour nous le dire ? Lorsque les... Lorsque ça sera décidé. Exactement. En tout cas, merci mille fois. Il y a d'autres sujets qu'on aurait abordés, notamment le tourisme, la culture, les arts. Il y a tellement de choses. Revenir sur les convergences sociales mais vous avez l'occasion de revenir sur le plateau parce que vous êtes toujours le bienvenu. Et je le dis à nos téléspectateurs et aux auditeurs, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce que vous nous dites, mais à chaque fois qu'on vous appelle, vous venez en plateau pour répondre à nos questions. Et ça, je voulais vous dire merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci à vous aussi, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...